Leçon 5 Ce que Jésus a dit sur la prière Troisième partie Écriture Matthieu 21, versets 18 à 22 Marc 11, versets 12 à 14 Marc 11, versets 20 à 24 Jean 15, versets 7 à 8 Vérité fondamentale Là où demeure la parole, demeure la foi. Dans Matthieu 21, nous abordons un autre passage où Jésus enseigne au sujet de la prière ou plutôt de la foi et de la prière On ne peut pas parler de la foi sans faire allusion à la prière tout comme on ne peut pas parler de la prière sans mentionner la foi Elles vont de pair Priez, croyez, recevez Matthieu 21, versets 18 à 22 Le matin, en retournant à la ville il eut faim Voyant un figuier sur le chemin il s'en approcha Mais il n'y trouva que des feuilles Et il lui dit Que jamais fruits ne naissent de toi Et à l'instant le figuier sécha Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant ? Jésus leur répondit Je vous le dis en vérité Si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point Non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier Mais quand vous diriez à cette montagne Hôte-toi de là et jette-toi dans la mer Cela se ferait Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière Vous le recevrez Examinons aussi ce même récit Relaté dans l'évangile de Marc C'est la seule référence à la prière dans le livre de Marc qui apporta un grand soin à la rédaction de cet exposé Matthieu raconte l'histoire en cinq versets Marc y consacre presque deux fois plus Marc 11 versets 12 à 14 et 20 à 24 Le lendemain Après qu'ils furent sortis de Bétanie Jésus eut faim Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles il alla voir s'il y trouverait quelques fruits et s'en étant approché il ne trouva que des feuilles car ce n'était pas la saison des figues S'adressant au figuier il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit et ses disciples l'entendirent Le matin, en passant les disciples virent le figuier sécher jusqu'aux racines Pierre, se rappelant ce qui s'était passé dit à Jésus Rabi, regarde le figuier que tu as maudit a séché Jésus prit la parole et leur dit Ayez foi en Dieu Je vous le dis en vérité Si quelqu'un dit à cette montagne ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et s'il ne doute point en son cœur mais croit que ce qu'il y arrive il le verra s'accomplir C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir En étudiant la Bible il est bon de comparer les récits des différents auteurs des évangiles se rapportant aux mêmes événements de la vie de Jésus car ainsi nous pouvons les voir selon différents points de vue Un auteur mettra en évidence des détails que les autres auront omis Dans le récit de Matthieu 21 verset 22 Jésus dit Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière vous le recevrez Marc s'exprime un peu différemment Tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir Marc 11 24 Mais les deux auteurs ont donné la formule de base pour la foi prier croire recevoir On a posé la question mais si vous n'avez pas reçu alors c'est que vous n'avez pas demandé avec foi L'écriture dit que si vous priez et que vous croyez vous recevrez Oui réplique-t-on mais ce n'est peut-être pas la volonté de Dieu L'écriture ne dit absolument rien à ce propos Nous nous empressons de trouver ce prétexte comme excuse à notre incrédulité Jésus dit que si vous demandez avec foi par la prière vous recevrez Mais alors pourriez-vous demander si quelqu'un réclame 10 millions de puits de pétrole Eh bien si vous avez la foi pour 10 millions de puits de pétrole vous les aurez Mais je doute très sérieusement que vous ayez la foi pour cela Ne me demandez pas de vous soutenir dans cette prière car je pense que je ne le pourrai pas Toutefois si vous pouvez croire que vous recevrez 10 millions de puits de pétrole vous les aurez Parfois j'ai cru à des choses qui semblaient presque aussi impossibles et je les ai reçues Jésus l'a dit Je le crois Tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir La parole de la foi Dans le récit de Jean sur l'enseignement de Jésus au sujet de la prière les mots foi et croire ne sont pas utilisés une seule fois Examinons l'exemple suivant Jean 15 verset 7 Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé Si vous portez beaucoup de fruits c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples Pourquoi n'était-il pas nécessaire d'utiliser les mots foi ou croire dans cette écriture qui traite de la prière ? Parce que vous n'aurez aucun problème à propos de la foi si la parole demeure en vous Il y a un manque de foi uniquement lorsque la parole ne demeure pas en vous car en ce cas quelque chose d'autre la remplace Quand la parole reste vivante en vous la foi est également présente Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ Romains 10, verset 17 Une personne peut donner son assentiment intellectuel à la foi en la parole de Dieu Elle peut se lever montrer le point et déclarer avec ferveur qu'elle croit à l'inspiration verbale de la Bible de la première à la dernière page de Genèse à l'Apocalypse sans que la parole demeure vraiment en elle Remarquons que Jésus n'a pas simplement dit Si vous demeurez en moi S'il s'était arrêté là nous recevrions automatiquement la foi en tant que chrétien née de nouveau parce que la nouvelle naissance nous fait demeurer réellement en Christ mais l'écriture continue et que mes paroles demeurent en vous La parole est appelée la parole de la foi Que dit-elle donc ? La parole est près de toi dans ta bouche et dans ton cœur Or c'est la parole de la foi que nous prêchons Romains 10, verset 8 Si cette parole demeure en vous la foi jaillira dans votre cœur La lumière de la parole C'est la raison pour laquelle le psalmiste de l'Ancien Testament dit La révélation de ta parole est claire Somme 119, verset 130 Si nous connaissons la parole nous ne prions pas dans le noir nous avons la lumière Le psalmiste proclame aussi Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier Somme 119, verset 105 Nous ne marchons pas dans les ténèbres Notre sentier est éclairé lorsque nous possédons la parole Si notre sentier est éclairé nous pouvons marcher dans cette lumière Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière nous sommes mutuellement en communion 1 Jean 1, verset 7 Ce verset ne parle pas de faire du surplace dans la lumière mais de marcher La parole de Dieu est une lumière sur la voie dans laquelle nous marchons Le psalmiste prie encore Fais-moi revivre selon ta parole Psaume 119, verset 25 Bible Osterwald Jésus déclare que mes paroles demeurent en vous Selon sa parole quoi qu'il le veuille il ne peut pas nous vigifier à moins que ses paroles ne demeurent en nous et que nous ne marchions à la lumière de sa parole J'ai entendu F.F. Bosworth prêcher à l'âge de 75 ans Il était toujours actif pour le Seigneur Il disait Chaque matin je commence toujours par demander Seigneur vivifie-moi selon ta parole Puis il a expliqué ce que signifiait pour lui être vivifié selon la parole de Dieu Il m'a raconté plus tard comment il était toujours en bonne santé à 76 ans Pendant toutes ces années il avait mis sa confiance en Dieu et n'avait jamais eu besoin d'aucun genre de médicament Bosworth vécut jusqu'à 81 ans et travailla pour le Seigneur jusqu'au bout En janvier 1958 il sut qu'il devait mourir Il ressentit dans son esprit que le Seigneur venait le chercher Un de ses amis intimes prit l'avion pour se rendre à son chevet en Floride Lorsqu'il arriva Frère Bosworth était assis dans son lit en levant sa main et en louant Dieu Il déclara Frère Voici le jour que j'ai attendu toute ma vie Je rentre à la maison Il avait prié tous les jours Seigneur vivifis-moi selon ta parole et le Seigneur l'a revigoré chaque jour jusqu'à ce qu'il le ramène à la maison Bosworth est mort sans maladie ni infirmité Il est simplement rentré à la maison pour être avec le Seigneur La parole de Dieu est vraie que nous la mettions en pratique ou non Texte à apprendre par cœur Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé Jean 15 verset 7 Merci de vous abonner et de partager avec votre entourage le chapitre de ce livre sur la prière Sous-titrage Société Radio-Canada